Au coeur de l'islam Une émission produite et animée par Kamal Shekhat et Bouchra Yahya Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous dans l'émission Au coeur de l'islam Qui vous accompagne dans un programme d'éveil et de vulgarisation Des événements annonciateurs d'une époque très difficile pour les musulmans d'abord Et ensuite pour toute l'humanité Il s'agit des différents chapitres de la fin des temps qui ont commencé il y a un petit moment Et qui s'accélèrent à notre ère et qui appellent d'ailleurs à une plus grande maîtrise De ce qu'on a appelé l'eschatologie Mais aussi et surtout, comme on l'a entendu dans certains prêches du vendredi Qui appellent à l'éducation de nos enfants aux valeurs de l'islam Et au sens de la responsabilité Alors Kamal Shekhat, vous avez proposé qu'on s'intéresse un petit peu à l'actualité politique et géopolitique du Moyen-Orient Une façon de prendre la température du monde Quant à la prise de conscience vis-à-vis du danger sioniste Qui ne vise pas que la Palestine malheureusement Qui avance à grands pas dans tous les pays musulmans En fait le but n'est pas de coller à l'actualité De parler de géopolitique ou de géostratégie Nous sommes dans un conflit où la religion tient une place prépondérante Est-ce qu'on pourrait parler d'instrumentalisation de la religion ? Je ne sais pas En tout cas, c'est une guerre qui a des fondements religieux Autant chez les juifs que chez les musulmans Et à mon sens, il est plus qu'important de faire remarquer un certain nombre d'éléments et de notions Parce que je remarque à travers les réseaux sociaux Que certains de nos musulmans sont allés trop loin Dans une sorte de laisser-aller Qui commence à peser en quelque sorte Dans la mesure où beaucoup sont carrément en train de jouer le jeu des sionistes Beaucoup taxent le Coran, l'islam et les musulmans De vecteurs de la violence Et oublient que la violence est un fondement idéologique dans le judaïsme Tel qu'il a été préconisé par le roi Josias Sept siècles avant Jésus Donc il est très très important de revenir sur tout cela De parler un peu de ce qu'est réellement le judaïsme Le messianisme beaucoup plus Parce que c'est en partie grâce au messianisme Cette notion de messianisme Qui se projette dans une sorte d'eschatologie Que cet accident de l'histoire appelée étationniste est né Et puis c'est aussi une question de soutien et de bon droit C'est le moins que l'on puisse faire avec nos frères palestiniens Alors Kamechukat, Imran Hossein Un prédicateur malaisien très averti Qui essaie à chaque fois de faire des lectures différentes A travers une interprétation des versets du Coran Et des hadiths du prophète A rédigé récemment un livre qui s'appelle Jérusalem dans le Coran Il revient sur cette génèse Sur la création, l'apparition des hébreux Et le processus de leur unification Tout en faisant une liaison avec les textes fondateurs Et Cheikh Hamran Hossein nous écrit que les sionistes sont continuellement référés aux écritures falsifiées de la Torah Et d'autres supports publics pour justifier leur comportement atroce et pour motiver les juifs à établir l'état d'Israël Qui s'étend du Nil à l'Euphrate avec Jérusalem pour capitale Il continue et là ces allégations sont très graves Et engage une responsabilité des Arabes et des musulmans Il écrit Les savants musulmans ont largement échoué à réfuter les prétentions sionistes au moyen de sources historiques et religieuses authentiques Et ont aussi échoué à accomplir leurs responsabilités religieuses En documentant clairement ce sujet au moyen du Saint-Coran et des hadiths bénis de notre prophète Autant que je sache, tout ce qui a été écrit à ce sujet est soit superficiel et entaché d'émotionnel Soit composé de présentations de faits de manière modérée Qu'en pensez-vous ? Écoutez, il est clair que Imran Hussain est une sommité C'est un esprit aiguisé en tout cas Qui est très perspicace aussi Mais aller jusqu'à dire que les savants musulmans ont échoué, non, ils n'ont pas échoué Il est vrai que les écrits sont emprunts d'émotionnel Beaucoup, oui Mais ils n'ont pas échoué En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de grands noms de la théologie musulmane Qui ont bien bien disserté sur le sujet Et moi ce que je propose à nos auditeurs C'est de revenir justement un peu sur la logique biblique Justement dans cette création, dans ce mythe de la terre promise Il y a eu un moment donné Une histoire, une supercherie Il y a eu un moment donné Une terre promise Une terre qui a été promise aux Hébreux Les Hébreux ont refusé de pénétrer cette terre Les Hébreux ont toujours été rebelles vis-à-vis de leurs prophètes et de leurs messagers Ils l'ont été aussi avec Moïse Ils en ont beaucoup sacrifié d'ailleurs Oui, ils en ont beaucoup assassiné Et nous le verrons à travers cette petite série d'émissions Et nous clôturerons cette série d'émissions par une comparaison Bible-Coran Pourquoi ? Parce que je regardais les différents médias ces derniers jours Histoire de voir où en est un peu la situation Et la manière dont est présenté le conflit par la sphère politico-médiatique occidentale dans sa globalité Dénué de cette pesantée religieuse, c'est juste un problème historique, politique Et qu'on va régler en effaçant ces barbares, ces terroristes palestiniens Et le problème c'est qu'à l'heure actuelle Avec tous ces vendus entre guillemets qui veulent normaliser la normale De l'élite corrompue Oui, et de l'élite corrompue Qui fait carrément maintenant dans la prostitution intellectuelle On se rend compte que certains sont prêts à trahir juste pour un visa Malheureusement, la manière dont les choses sont présentées N'augurent de rien de bon Dans la mesure où nous sommes carrément en train de faire la promotion du mensonge Carrément Et quand je dis que nous terminerons par une étude comparative Bible-Coran Ceci concernera les versets qui entraient au djihad dans le Coran Et qui entraient à la guerre sainte dans les deux testaments carrément Je me suis dit qu'il fallait le faire parce que, vous savez, je me souviens il y a quelques années de cela Quand le shikh Khaled Ben Thounes, le guide spirituel de la pariqa alaouia ici en Algérie et à travers le monde A fait la promotion du jour de cette fameuse journée du vivre ensemble Je me souviens qu'on a été conviés à un dîner précédé d'une allocution qui a été faite non loin du siège de la télévision Et avant même que Shikh Khaled Ben Thounes, que je salue au passage, ne commence son discours, son speech Il y a docteur Moustapha Sherif qui se tourne vers moi et qui me dit Kabbal, il y a un tel qui dit qu'il y a des versets qui posent problème dans le Coran Je ne citerai pas le nom de la personnalité qui est décédée d'ailleurs Qui est une personnalité très très connue d'obédience chrétienne Pourquoi ? Parce que je n'ai pas demandé l'autorisation à Moustapha Sherif, docteur Moustapha Sherif De faire part de cette anecdote Et connaissant la personne, j'ai ri et j'ai dit oui, pourquoi pas On va faire une révision et on va éliminer, enlever tous ces versets violents dans le Coran Sauf qu'il va falloir procéder par ordre chronologique Nous commencerons par l'Ancien Testament Nous passerons ensuite par ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament Formule qui est rejetée par les juifs qui ne reconnaissent pas de Nouveau Testament Et nous terminerons par le Coran Je sais pour ma part que dans le Coran Le mot djihad et qitel ne sont cités qu'une cinquantaine de fois à peu près Le mot djihad dans toutes ses déclinaisons revient 48 fois Ajouter à cela le mot qitel peut-être une dizaine de fois Ça nous fait, si on a par moment le même terme Vous allez le retrouver deux fois dans un même verset Donc si nous partons du principe que sur les 60 ou on va dire 70 fois Chaque mois a été cité isolément dans un verset J'aurais à éliminer 70 versets sur 6232 Le jour où on commencera cette étude comparative Croyez-moi que je pourrais amputer des deux tiers l'Ancien Testament Et d'au moins un tiers le Nouveau Testament A cause justement de cette violence Et en parlant justement de la violence En préparant cette émission J'ai eu, à un moment donné, je m'étais dit Peut-être que les gens ne connaissent pas Rav Tuito Peut-être que tous ces gens qui sont venus personnellement me dire Oui, comment des musulmans Suite à l'affaire de ce fameux professeur Samuel Paty Comment des musulmans peuvent-ils médire de cet homme Qui a été égorgé sur les réseaux sociaux Comment peuvent-ils montrer leur mécontentement ? Eh bien, ces gens qui ont montré leur mécontentement Face à ce que cet instituteur a fait Ils ont parfaitement le droit de le faire Ceux qui l'ont menacé ou ceux qui se sont réjouis de sa mort N'ont pas le droit de faire ça Mais ceux qui ont justement fait des posts sur Facebook Ou sur certains réseaux sociaux comme Instagram Ces gens-là ont été sévèrement punis par la loi française Rav Tuito Et peut-être qu'on aura l'occasion de passer carrément Ses propos même à l'antenne Rav Tuito s'est réjoui des attentats en France Rav Tuito menace la France directement Il est toujours sur Shmael Oui, Shmael, etc. Et les français, vous allez le payer Vous allez le payer Donc ce rabat a toujours pignon sur rue Dans Facebook, dans les réseaux sociaux Il est toujours sur Youtube Alors qu'il y a quelques jours Il y a des gens que je connais Qui ont tout simplement parlé de Chir Ahmed Yassine Rahmatullahi Ali Ils se sont vus bloquer leur compte Pendant un certain nombre de jours Alors il y a un moment où il faut être un peu sérieux Un peu rationnel Dans la manière de dealer, on va dire Avec toutes ces informations De réagir, d'interagir Et de se placer aussi du bon côté De la justice et de la justesse Et de la justice et de la justice D'identité et de croyance au peuple d'Israël Alors quand est-ce que cette affaire a-t-elle commencé ? Et que nous apprend cet ensemble de livres sur le début justement ? Elle va justement, la notion même de terre promise Va commencer avec Abraham, paix sur lui Bon, le Coran est clair Et Abraham n'était ni juif, ni chrétien C'était un pur monothéiste Abraham, comme tout le monde le sait Était babylonien Si certains l'acceptent C'est tant mieux pour eux Si certains ne l'acceptent pas C'est leur problème Pire que cela Les racines même d'Abraham Qui étaient à Babylone Qui étaient à la base un abatéan Et d'origine arabe Beaucoup plus que juif Et cette notion de juif Ne va commencer qu'avec Jacob Pour démêler tout cela Moi je vous propose déjà De revenir un peu Sur cette histoire de la Palestine A travers le récit d'Abraham Et de faire une petite comparaison Bible-Coran Alors dans la Bible Quand vous commencez à lire la Bible Avant le chapitre 17 de la Genèse Il n'est pas question d'Abraham et de Sarah Son épouse Il est question d'Abraham et de Sarah Alors Abraham est un descendant de Sème L'un des trois fils de Noé Qui sont Sème, Shème et Yaphète Dans la Bible c'est Yaphète aussi Abraham gardera le nom d'Abraham Jusqu'à son alliance avec Dieu Moment auquel Dieu selon la Bible lui dit On ne t'appellera plus à Abraham Mais ton nom sera Abraham Car je te rends père d'une multitude de nations Je te rendrai fécant à l'infini Je ferai de toi des nations Et des rois sortiront de toi Vous vous circoncierez Et ce sera un signe d'alliance Entre moi et vous Donc cet épisode de l'alliance Normalement il est censé se dérouler à la Mecque C'est là que Sidna Ismail Le premier né d'Abraham Quand il était en âge De marcher à ses côtés Ça veut dire qu'il avait atteint sa puberté Et d'ailleurs même la Bible L'atteste Il devait avoir quelque chose comme 14 ans Donc on ne t'appellera plus Abraham Et ton nom sera Abraham Car je te rends fécant Etc Donc vous vous circoncierez Et ce sera un signe d'alliance Entre moi et vous Dieu dit à Abraham Tu ne donneras plus à Sarai Ta femme le nom de Sarai Mais son nom sera Sarah Je la bénirai Et je te donnerai d'elle un fils Je la bénirai Et elle deviendra Des nations Des rois Des peuples sortiront d'elle Donc le récit d'Abraham A.S. selon la Bible Qu'est-ce qu'il nous dit en substance ? Donc Ibrahim A.S. est présenté déjà Comme un patriarche Des temps primitifs Il est le père d'un grand nombre de peuples Mais principalement des Hébreux Et des Arabes Il était le fils de Tare Ou Terak Selon les différentes Bibles Et descendant donc de Sème Il est né en Chaldée D'une famille probablement idolâtre Selon ce que disent les auteurs occidentaux Nous savons que son peuple était idolâtre Et ils étaient aussi astrolâtres Ils adoraient les astres Dieu lui commanda de venir dans le pays de Kalao Lui promettant que ses nombreux descendants Posséderaient un jour cette contrée Selon la Genèse Donc c'est là que commence justement Cette fameuse terre promise Et il lui a annoncé donc de manière figurative Que le Messie est naîtrait de sa race Et que toutes les nations seraient bénies en lui On peut lire donc Dans la Bible A partir du chapitre 11 Verset 31 de la Genèse Que Ibrahim A.S. Qui était donc en désaccord avec son peuple Comme le rapporte le Coran A plus d'une reprise Quand il est sorti Donc selon le Coran Quand il est sorti de sa terre natale L'une des premières personnes Qui se sont opposées à lui C'était son père Qui était une sorte de chaman La Bible nous dit Terak Donc le père d'Ibrahim Prit Abraham son fils Et Lot Fils d'Aran Fils de son fils Et Sarah Isabel Fille femme d'Abraham Son fils Ils sortirent Ensemble d'Ur En Caldée Pour aller au pays de Canaan Alors Ur c'est quoi ? Ur c'est une localité Donc en Acadien On dit Uri C'est l'une des plus anciennes villes De Mésopotamie Sur le fleuve Euphrate Dans l'Antiquité Elle est proche du golfe Persique Elle est proche aussi De ce qu'on appelle actuellement Tellul Muqayyar Une ville au sud de l'Irak Elle a été la capitale des Sumériens Vers 2100 avant Jésus-Christ Et à cette époque Elle donnait sur l'Euphrate Mais comme le cours de ce fleuve A dévié au fil des millénaires Elle se trouve actuellement A quelques kilomètres De la ville d'Al-Nasiriyah Donc à quelques cent mille au nord de Basra La ville s'appelle Ur en arabe La Caldée donc c'est un nom Donné vers mille avant Jésus-Christ A une partie de la région de Sumer Puis au huitième siècle Avant Jésus-Christ à la Babylonie Remarquez Faisons déjà une première remarque Normalement Ibrahim alayhi salam Est censé être apparu dans l'histoire Quelques mille huit cents ans Avant Jésus-Christ La Bible Que nous avons actuellement Entre les mains Parle de la Caldée Or cette appellation Ne va entrer Dans l'histoire Que quelques mille ans Avant Jésus-Christ Donc huit siècles Après Ibrahim alayhi salam C'est comme si vous preniez un livre d'histoire Écrit il y a de cela sept, six siècles Et que le livre vous parle D'un passage du côté du Golfe Ou bien du boulevard des martyrs Je vous laisse imaginer Ce que vous pourriez ressentir On vous parle d'un endroit Dont l'appellation n'existait pas Donc c'est un nom Qui n'est apparu Que quelques mille ans Avant Jésus-Christ La Babylonie C'est la partie inférieure De la Mésopotamie Appelée très tardivement La Caldée La Mésopotamie C'est une région de l'Asie Entre le Tigre et l'Euphrate C'est une région Qui fut vers le premier millénaire Un des plus brillants foyers De civilisation Cité, état de Sumer D'Aka D'Empire d'Assyrie De Babylonie Etc Berçoit des civilisations Absolument Absolument Et donc le chapitre 11 De la Genèse Au verset 31 Nous dit que Terak Ibrahim Sa femme Sarah Et son neveu Lot Sont sortis de la ville De la ville d'Ur Donc ils verrent jusqu'à Alors là Selon les différents textes De la Bible Ils sont allés vers Karan Ou bien Haran Ou bien même Karas Et ils y habitèrent Les jours de Terak Furent de 205 ans Et Terak mourut A Charan Ou bien Karan Donc cette ville Karan Se trouve dans le sud Dans le sud-est De la Turquie actuelle Donc dans ce premier texte De la Genèse On apprend donc Qu'Ibrahim a quitté Ur Vers le pays de Canaan En compagnie Donc de son père Et des siens Ils vont se fixer Donc à Ur Là dans ce grand centre Caravanier L'un des deux Deux principaux sanctuaires Avec Ur Qui était dédié Au dieu Lune Sine Vénéré par les Les Mésopotamiens Nous sommes comme Je l'ai dit tout à l'heure Donc à Karaé Ou Karaès Qui est un site archéologique Au sud-est de la Turquie Actuelle Au croisement Des routes de Damas De Karkemish Karkamish Et de Ninive Ninawa Ninawa Qui est la ville natale De Sidna De Sidna Yunus Oui Donc après la mort De Terak Ibrahim a.s. Ira à Canaan Canaan C'est dans l'actuelle Palestine La Genèse rapporte Au chapitre 12 Cette deuxième partie De la migration d'Abraham Elle nous dit ce qui suit Ça commence au premier verset Du chapitre 12 L'éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie De la maison de ton père Dans le pays Que je te montrerai Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras Une source de bénédiction La Bible N'a pas tort Je bénirai Ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Abraham partit Comme l'éternel Le lui avait dit Et l'autre partit Avec lui Abraham était âgé De 75 ans Lorsqu'il sortit de Karan Abraham prit Sarai Sa femme Et l'autre fils De son frère Avec tous les biens Qu'il possédait Et les serviteurs Qu'ils avaient acquis A Karan Ou Charan Ils partirent pour aller Dans le pays de Canaan Et ils arrivèrent Et ils arrivèrent au pays De Canaan Abraham parcourut le pays Jusqu'au lieu nommé Sikhem Ou bien Sihom Jusqu'aux chênes de Morée Les Cananéens Étaient alors dans le pays L'éternel apparut à Abraham Et dit Je donnerai ce pays A ta postérité Nous sommes 1800 ans Avant Jésus Nous sommes Quelques Neuf siècles avant Moïse Et le mythe De la terre promise Va naître à ce moment là Et Abraham bâtit là Un hôtel à l'éternel Qui lui était apparu Il se transporta De là vers la montagne A l'orient de Bethel Il dressa ses tantes Ayant Bethel à l'occident Et Haï à l'orient Il bâtit encore là Un hôtel à l'éternel Et il invoqua Le nom de l'éternel Donc Perversion des éléments De l'histoire Absolument Là nous verrons Comment cela s'est fait La chose S'est faite Bien sûr A un moment donné De l'histoire Que nous indiquerons Plus tard En nous basant Essentiellement Sur l'étude D'Israël Finkelstein Et de Nila Scher Zilbermann Là nous avons Donc Deux 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 versions divergentes Le Coran dit Qu'Ibrahim A.S. Est sorti Parce qu'il était En désaccord Avec son peuple Et avec son père Et la Bible Dit que non Il est sorti Avec son père Son père Donc son père Était un croyant En quelque sorte Alors que le Coran Soutient le contraire Le pays de Kanaan Kénan Bilad ou Kanaan Est un terme utilisé Dans le récit biblique Pour décrire La partie du Proche-Orient Située entre la Méditerranée Et le Jourdan Cette région Cette région correspond C'est un peu plus ou moins Aujourd'hui Au territoire De la Palestine Occupée A l'ouest de la Jordanie Au sud de la Syrie Et du Liban Et donc Ce mot Kanaan Kanaan Dans l'actuelle Palestine Liban Et Syrie Là Il serait bon De revenir un peu Sur le Coran Et sur sa précision Ce mot Kanaan Nous allons le retrouver De manière On va dire Détournée Dans le Coran A l'époque même De la prophétie Lors de la première Confrontation Entre les Romains Qui étaient chrétiens Donc des gens du livre Et les Perses Qui étaient des païens Il y a eu une bataille Qui s'est soldée Par une défaite Cuisante des Romains Et Sourte Rome Nous dit Les Romains ont été vaincus Dans le pays voisin Ça peut être La partie proche Comme ça peut vouloir dire Dans la terre la plus basse Et c'est le choix Et c'est le choix Qui a été fait Par la majorité Des exégètes Et après leur défaite Ils seront vainqueurs Donc dans quelques années A Dieu appartient le commandement Au début et à la fin Et ce jour là Les croyants se réjouiront Qui sont les mu'minons ici ? C'est les musulmans Qui étaient affligés Par cette défaite Bien que les chrétiens Etaient des ennemis déclarés Mais il n'en demeure pas moins Que nous faisons partie D'une même civilisation Que nous appelons La civilisation abrahamique D'une même religion Et c'est pour cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était affligé Donc ce qui montre un peu Quel regard Ou à quoi nous exhorte Le Coran Dans notre regard Ou dans le regard Que nous jetons Sur les gens du livre Qu'ils soient juifs Ou chrétiens Donc ces versets Ont été révélés Vers l'an 620 De l'ère chrétienne Près de sept ans Après la défaite Cinglante infligée Par les perses aux chrétiens De Byzance Où les byzantins Perdirent Jérusalem Pourtant ces versets Disaient que les byzantins Seraient bientôt victorieux En fait Byzance avait alors subi De telles pertes Qu'il semblait impossible Qu'elle puisse Même continuer à exister Et tout le monde S'attendait à ce que L'empire byzantin Soit anéanti Et c'est à ce moment là Que ces premiers versets De Surtrom Ont été révélés Annonçant que Byzance Triompherait à nouveau Dans quelques années Le plus intéressant Dans ce verset Est que l'altitude De la mer morte N'a pu être mesurée Que grâce aux techniques modernes Auparavant Il était impossible A quiconque De savoir Que c'était la région La plus basse Sur la surface de la terre J'ai eu le plaisir Et le privilège De me baigner Dans la mer morte Et je me suis J'ai même une photo Devant dans ce point Oui absolument Dans ce point Justement Qui est la partie La plus basse De la terre Là nous sommes Donc en Palestine Le mythe est né Selon toute vraisemblance Mais avant cela Mis à part cet élément Est-ce qu'on a Un autre élément Qui donnerait La faveur Ou qui donnerait L'avantage A un récit Sur l'autre Le Coran dit Qu'Ibrahim est sorti Parce qu'il était En désaccord Avec son père Et son peuple L'ancien testament Nous dit que non Il était sorti En compagnie de son père Ce qui fait de son père Un pur croyant Un monothéiste Comme lui Je disais tout à l'heure Que le peuple d'Abraham Pé sur lui Était un peuple idolâtre Mais qu'ils étaient aussi Astrolâtres Et nous avons justement Dans le Coran Une série de versets Justement Qui invitent à méditer Sur la manière Dont Ibrahim Appelait les siens Au monothéisme Déjà il a On sait qu'il a cassé Les statues Il a démoli Les statues Qui étaient vénérées Par son peuple Alors que Tout le peuple Était sorti En dehors de la ville Pour une de leurs fêtes Païennes Et il n'a laissé Que la plus grande Des statues Et quand ils sont venus Il a dit Interrogez Le plus grand Fa'ala kabirou humada C'est lui Qui a fait cela Et Quelle a été la réponse ? Au début Au début Ils étaient Ils étaient gênés Ils étaient confrontés A une réalité Que nul ne pouvait refouler Il lui a répondu Qu'il ne parlait pas Oui Ils ont fait Volte face Ils se sont ravisés Ils ont dit Tu sais Tu sais que Que ces statues Dieu ne parlent pas Et ils ont dit Jetez-le au feu Dans le coran Nous n'avons pas d'indication Lequel des deux récits Le récit du feu Et de ces statues Démolies Ou détruites Et le premier Ou celui Où Ibrahim A.S. Va faire un appel Au monothéisme En jouant sur les astres Donc ainsi Nous montrons Le domaine Ou le royaume Des cieux Et la terre Afin qu'il fût De ceux qui croient Avec conviction Quand la nuit Quand la nuit l'enveloppa Il observa une étoile Et dit Voici mon seigneur Ou voilà mon seigneur Puis lorsqu'elle disparut Il dit Je n'aime pas les choses Qui disparaissent Et il va marcher ainsi Au fil de la succession Des astres Dans un cycle De 24 heures Donc Lorsqu'ensuite Il observa la lune Se levant Il dit Voilà mon seigneur Puis lorsqu'elle disparut Il dit Si mon seigneur Ne me guide pas Je serai certes Du nombre Des gens égarés Donc le jour Va se lever Et lorsqu'ensuite Il observa le soleil Levant Il dit Voilà mon seigneur Celui-ci est plus grand Puis lorsque le soleil Disparut Il dit Oh mon peuple Je désavoue Tout ce que vous associez A Dieu Ensuite il a dit Je tourne mon visage Exclusivement Vers celui Qui a créé A partir du néant Les cieux Et la terre Et je ne suis point De ceux Qui lui donnent Des associés Nous sommes ici Donc Dans un texte coranique Qui va peser Très très lourd Pourquoi ? Parce que Dans cette démarche D'Ibrahim Le verset nous dit Quand la nuit L'enveloppa Donc de sa noirceur De ses ténèbres Il observa Une planète Le problème Avec cette planète Justement Est qu'elle est appelée Communément Étoile du berger Tout le monde On appelle ce premier astre Qui apparaît Juste après le crépuscule Avant même que la lune Ne se lève bien comme il faut Et même avant le crépuscule L'étoile du berger C'est le premier astre À apparaître Et c'est le dernier À disparaître Et c'est pour cela Qu'on l'appelle L'étoile du berger Parce que les bergers Se réfèrent justement À cet astre Pour soit ramener Les bêtes à l'enclos Soit les faire sortir Pour aller au pâturage Le Coran a bien dit En parlant de cette étoile Ou de ce qui est Communément qualifié D'étoile Une planète Parce qu'il s'agit De la planète Vénus Et là il y a une différence Entre l'étoile Et la planète Qui n'a pu être démontrée Que par la science moderne Et qui nous dit Que l'étoile Est un siège D'activité nucléaire Alors que Les planètes N'ont pas de lumière Ne produisent pas de lumière Comme la seule planète De notre système solaire Qui est le soleil Mais reflète tout simplement La lumière du soleil Ma foi Là déjà Nous sommes Dans une À un niveau du récit Qui commence à pencher Pour le Coran Parce qu'il y a deux messages Qui étaient destinés À la génération actuelle Et qui n'ont pu être vérifiés Que par la science moderne Ensuite Dans ce fameux récit D'Ibrahim Donc il va y avoir Une famine à Canaan Donc en Palestine Et Ibrahim Se fera dans l'obligation D'aller Comme le dit la Bible Vers le midi C'est à dire vers le sud Il va donc descendre Vers le Vers l'Egypte Le chapitre 12 De la Genèse Nous dit à partir Du verset 9 Abraham Où Abraham Continua ses marches Au pluriel En s'avançant vers le midi Il y eut une famine Dans le pays Et Abraham descendit en Égypte Pour y séjourner Car la famine était Grande dans le pays Comme il était prêt D'entrer en Égypte Il dit à Sarai Sa femme Voici Je sais que tu es une femme Belle de figure Quand les Égyptiens te verront Ils diront C'est sa femme Et ils me tueront Et te laisseront la vie Parce que soi-disant Pharaon avait une certaine gêne Ou une certaine pudeur A prendre la femme D'un autre Et donc Ibrahim va lui proposer Un deal Il va lui dire Je dis je te prie Que tu es ma soeur Afin que je sois bien traité A cause de toi Et que mon âme Vive grâce à toi Lorsqu'Abraham Fut arrivé en Égypte Les Égyptiens Virent que la femme Était fort belle Les grands de Pharaon La virent aussi Et la vantèrent à Pharaon Et la femme fut emmenée Dans la maison de Pharaon Il traita bien Abraham A cause d'elle Et Abraham reçut Des brebis Des bœufs Des ânes Des serviteurs Et des servantes Des ânes Et des chameaux Mais l'Éternel Frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison Au sujet de sa raille Femme d'Abraham Alors Pharaon Appela Abraham Et dit Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas Déclaré que c'est ta femme Pourquoi as-tu dit C'est ma soeur aussi L'ai-je prise pour ma femme Maintenant Voici ta femme Prends-la et va-t'en Et Pharaon donna ordre A ces gens De leur renvoyer Lui et sa femme Avec tout ce qui lui appartenait Donc Pharaon Selon les exégètes bibliques N'a pas pu S'approcher Physiquement De la femme Et il a compris Qu'il y avait quelque chose Qu'il y avait Anguisse ou Roche Qu'il y avait une sorte De protection Ou de malédiction Qui aurait pu le frapper S'il s'approchait De cette femme Qui ne pouvait En aucun cas Lui être licite Ou devenir son épouse Parce qu'elle était déjà mariée Donc il a renvoyé Ibrahim En lui laissant Tout ce qu'il lui avait donné Dans ce récit Il y a un certain nombre De mots A retenir Premièrement Cette histoire D'Ibrahim Qui serait complaisant Pour ne pas employer Des mots Très très durs Sur son honneur De la sorte C'est une thèse Que nous musulmans Nous ne pouvons accepter Et d'ailleurs Même quand Dieu nous dit Des femmes De l'hôte Et de Nous Qui les ont trahis La trahison ici Est une trahison D'ordre dogmatique Religieux Elle ne pour N'aucun cas Touchait l'honneur Des prophètes Parce que Quand bien même Dieu éprouve Les prophètes Il ne les éprouve Jamais Dans leur honneur Donc retenez ici Dans ce chapitre 12 De la Genèse Les mots Pharaon Et Chameau Ensuite La Bible nous dit Que Ibrahim A.S. Va remonter Donc de l'Egypte Lui et sa femme Et tous Qui lui appartenaient Et l'hôte avec lui Il est dit Abraham était très riche En troupeaux En argent Et en or Il dirigea ses marches Du midi jusqu'à Bethel Jusqu'au lieu où était sa tente Au commencement Entre Bethel et Haï Je crois que c'est ce qui s'appelle Actuellement Hébron Au lieu où était l'hôtel Qu'il avait fait précédemment Et là Abraham invoqua Le nom de l'éternel L'hôte qui voyageait Avec Abraham Avait aussi des brebis Des bœufs Et des tentes Et la contrée Était insuffisante Pour qu'ils demeurassent ensemble Car leur bien Était si considérable Qu'ils ne pouvaient Demeurer ensemble Il y eut querelle Entre les bergers Des troupeaux d'Abraham Et les bergers Des troupeaux de l'hôte Les cananéens Et les phérésiens Les cananéens Et les phérésiens Habitaient alors le pays Abraham dit à l'hôte Qu'il n'y ait point Je te prie De dispute Entre toi et moi Ni entre mes bergers Et tes bergers Car nous sommes frères Tout le pays N'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi Si tu vas à gauche J'irai à droite Si tu vas à droite J'irai à gauche L'hôte leva les yeux Et vit toute la plaine du Jourdain Qui était entièrement arrosée Avant que l'éternel Eût détruit Sodome et Gomorre C'était jusqu'à Zohar Comme un jardin de l'éternel Comme le pays d'Egypte L'hôte choisit pour lui Toute la plaine du Jourdain Et il s'avança vers l'Orient C'est ainsi qu'ils se séparèrent L'un de l'autre Abraham habita dans le pays de Canaan Donc l'actuelle Palestine Et l'autre habita dans les villes de la plaine Et dresse à ses tentes jusqu'à Sodome Les gens de Sodome étaient méchants Et de grands pécheurs contre l'éternel L'éternel dit à Abraham Après que l'autre se fût séparé de lui Lève les yeux Et du lieu où tu es Regarde vers le nord et le midi Vers l'Orient et l'Occident Car tout le pays que tu vois Je le donnerai à toi Et à ta postérité pour toujours Là encore il n'est pas question de tous les descendants d'Ibrahim Ismaël qui est le premier enfant N'a pas droit à cet héritage Selon les biblistes C'est uniquement les descendants d'Isaac Donc les actuels Juifs ou hébreux Je rendrai ta postérité Comme la poussière de la terre Ce qui ne s'est jamais réalisé Puisque cette postérité elle est toujours minoritaire En sorte que Si quelqu'un peut compter la poussière de la terre Ta postérité aussi sera comptée Lève-toi à parcours le pays dans sa longueur Et dans sa largeur Car je te le donnerai Abraham le va ses tentes Et vint habiter parmi les chaînes De Mamre Qui sont près d'Ebran Et il bâtit là un hôtel à l'éternel Donc Ibrahim aleyhisselam Va remonter vers Bethel C'est une localité des haute terres du pays de Canaan Selon des fouilles archéologiques Ce lieu se trouverait actuellement A quelques dix kilomètres au nord de Le Côte de Jérusalem C'est Bethel, c'est pas Bethléem C'est Bethel, non C'est pas Bethléem C'est pas Bethel Dans la région donc Historique de l'ancienne Samarie Donc c'est le nord de la Cisjordanie actuelle Il est identifié par certains Au village arabe de Beytin Et à l'implantation juive de Beytel Beytel par d'autres Donc Il y a eu des querelles Qui vont séparer les deux Ces deux nobles prophètes Qui sont nos prophètes Que nous revendiquons Tout comme le Rassoult sallallahu alayhi wa sallam A revendiqué Moïse alayhi wa sallam Là nous passons donc de toutes ces migrations A la naissance d'Ismail alayhi wa sallam Le chapitre 16 De la Genèse Nous dit à partir du premier verset Ce qui suit Sarai Elle s'appelle encore Sarai à ce moment là Femme d'Abraham Femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant Elle avait une servante égyptienne nommée Agar Et Sarai dit à Abraham Voici l'éternel marron du stérile Viens je te prie vers ma servante Peut-être aurai-je par elle des enfants Abraham écouta la voix de Sarai Et alors Sarai femme d'Abraham Prit Agar l'égyptienne sa servante Et la donna pour femme à Abraham Son mari Après qu'Abraham eut habité Dix années dans le pays de Canaan Il alla vers Agar Et elle devint enceinte Quand elle se vit enceinte Elle regarda sa maîtresse Avec mépris Et Sarai dit à Abraham L'outrage qui m'est fait retombe sur toi J'ai mis ma servante dans ton sein Et quand elle a vu qu'elle était enceinte Elle m'a regardé avec mépris Que l'éternel soit juge entre toi et moi Abraham répondit à Sarai Voici ta servante étant ton pouvoir Agis à son égard comme tu le trouveras bon Alors Sarai la maltraita Et Agar s'enfuit d'elle Au loin Là il y a un petit problème dans le récit Agar va s'enfuir dans le désert Sauf qu'il est dit au verset 7 de ce même chapitre 16 L'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert Près de la source qui est sur le chemin de Chour Dans le désert On parle ici d'une source d'eau Il dit Agar servante de Sarai D'où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit Je suis loin de Sarai ma maîtresse L'ange de l'éternel lui dit Retourne vers ta maîtresse Et humilie-toi sous sa main Là nous sommes dans un autre mythe fondateur De l'état hébreu actuel Qui est la soumission des goïs Des akoum Des goyim Des akoui Des umam yun Donc Il y a les êtres humains Qui sont appelés Donc eux-mêmes Qui se font appeler des princes Et dans le Talmud Et dans l'esprit juif Ou dans le judaïsme politisé Que nous connaissons Le sionisme aussi Nous ne sommes qu'une Que des animaux à apparence humaine Ça il faut bien le comprendre Les textes religieux Comme nous le verrons plus tard Le stipulent de manière un peu plus claire Donc l'ange de l'éternel Donc va lui dire Retourne vers ta maîtresse Humilie-toi L'ange de l'éternel lui dit Je multiplierai ta postérité Et elle sera si nombreuse Qu'on ne pourra la compter L'ange de l'éternel lui dit Voici tu es enceinte Et tu enfanteras un fils A qui tu donneras le nom D'Ismaël Car l'éternel t'a entendu Dans ton affliction Il sera comme un âne sauvage Sa main sera contre tous Et la main de tous sera contre lui Et il habitera en face De tous ses frères Elle appela Atta Elroy Le nom de l'éternel Qui lui avait parlé Car elle dit Ai-je rien vu ici Après qu'il m'a vu C'est pour cela Que l'on a appelé ce puits Qui est normalement Zemzema Le puits de L'Achaï-Roy Il est entre Kades et Barret Là Nous aurons l'occasion De revenir un peu Sur la Mecque Et de la manière Dont la Mecque Est occultée Détournée Des récits bibliques Elle n'a pas le droit De citer Donc Agar Va enfanter Va donner un fils A Abraham Et Quand ce fils est né Ibrahim Selon Le verset 16 Du chapitre 16 Était âgé De 86 ans Lorsqu'Agar Enfanta Ismaël A Abraham Nous passons Son premier enfant Son premier enfant Attention ensuite On aura Un bouleversement Un retournement De situation Avec cette notion De premier né Oui Nous passons Au chapitre 17 De la Genèse Là c'est C'est à ce moment là Qu'Ibrahim Donc Abraham Et Sarah Ils deviennent Abraham Et Sarah Le verset 16 Du chapitre 17 Nous dit Je la bénirai Je te donnerai D'elle un fils Je la bénirai Et elle deviendra Des nations Des rois Des peuples Sortiront d'elle Cette bénédiction Et cette annonce De la naissance D'Isaac Aleyhis Salam Va venir Après cette réussite A l'épreuve Du sacrifice Je ne sais pas Comment les gens Lisent le Coran Par moments Mais on m'a Beaucoup Très souvent Dit que voilà Dans Sourde Sa fête Quand il est dit Oh mon fils Je me vois en songe En train de t'immoler Il dit Mon père Fais ce qui t'est commandé Tu me trouveras Si Dieu veut Du nombre des endurants Ou des gens patients Beaucoup m'en dit Oui mais dans ce texte Ismail n'est pas cité Le maman Oui mais bon Soyons un peu plus logique A la fin Quand il est dit Il est dit Ensuite On lui fit La naissance La bonne annonce De la naissance D'Isaac D'Isaac Prophète Parmi les envoyés Dans ce chapitre 17 Il y a eu Cette fameuse alliance Dans la tradition musulmane Donc il est question Aussi de circoncision Et Allah L'éternel A dit A Abraham Au verset 20 A l'égard d'Ismaël Je t'ai exaucé Voici Je le bénirai Je le rendrai fécond Et je le multiplierai A l'infini Il engendrera douze princes Et je ferai de lui Une grande nation J'établirai mon alliance Avec Isaac Mais quand le verset dit Je ferai de lui Une grande nation Ça veut dire Qu'il sera prophète Déjà Mais on va essayer Encore de donner Une primauté A Isaac Qui n'est pas encore Né Et c'est lui C'est avec lui Que se fera l'alliance Donc sur une base Racial Que Sarah Enfontera A cette époque Si de l'année prochaine Lorsqu'il eut achevé De lui parler Dieu s'éleva Au dessus d'Abraham Abraham pris Ismaël son fils Tous ceux qui étaient nés Dans sa maison Et tous ceux Qu'il avait acquis A prix d'argent C'est à dire Ses esclaves Tous les mâles Parmi les gens De la maison d'Abraham Et il les circoncie Ce même jour Selon l'ordre Que Dieu Lui avait donné Que nous dit Le chapitre 24 Abraham était âgé De 99 ans Lorsqu'il fut circoncis Ismaël son fils C'était âgé De 13 ans Donc Comme le dit Le verset précédent La naissance d'Isaac Était programmée Pour l'année d'après C'est à dire Que quand Israq est né A l'islam Ismaël avait 14 ans Selon Les propos Des propos De la bible C'est à dire Que nous sommes en train De lire Des passages De la génèse Ismaël fils d'Agar Et d'Abraham Et Isaac Fils de Sarah Et d'Ibrahim On ne parle pas encore D'hostilité Entre les deux frères En fait Il n'y a jamais eu D'hostilité Entre les deux frères C'est dans la bible Ici Puisque ça a généré Des populations Conflictuelles Et ennemies Par la suite Par la suite peut-être Quoique les juifs Ne les considèrent pas Comme frères Certainement D'accord Donc maintenant Nous arrivons A l'annonce De la naissance D'Isaac Et du châtiment Proche du peuple De l'autre A léhissalam Nous sommes au chapitre 18 De la génèse Et là Trois anges Vert à lui Nous avons un récit Similaire dans le Coran Donc il est dit A partir du verset 2 Il leva les yeux Et regardait Et voici Trois hommes étaient debout Près de lui Quand il les vit Il courut au devant d'eux Depuis l'entrée de sa tente Et se prosterna en terre Et c'est au verset 10 Que viendra la bonne nouvelle De la naissance d'Isaac L'un d'eux dit Je reviendrai vers toi A cette même époque Et voici Sarah Ta femme aura un fils Sarah écoutait A l'entrée de la tente Qui était derrière lui Abraham et Sarah Et Sarah étaient vieux Avancés en âge Et Sarah ne pouvait plus Espérer avoir d'enfant Elle rit en elle En disant Maintenant que je suis Vieille Et là C'est comme si C'est presque C'est pratiquement Le Coran Qui est repris Elle rit en elle-même En disant Maintenant que je suis vieille Aurai-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux Les anges font ensuite Par Abraham Du châtiment proche Des habitants de Sodome et Comore Et il y aura Au chapitre 21 A partir du premier verset On va parler maintenant De la naissance D'Israq A.S. L'éternel se souvint De ce qu'il avait dit à Sarah Et l'éternel accomplit pour Sarah Ce qu'il avait promis Sarah devint enceinte Et elle enfanta un fils A Abraham Dans sa vieillesse Au temps fixé Dont Dieu lui avait parlé Abraham donna le nom D'Isaac au fils Qui lui était né Que Sarah lui avait enfanté Là le problème avec la Genèse C'est que là nous allons revenir A une deuxième Alors la Bible nous parle D'une fuite d'Agar vers le désert Elle nous parle d'une source d'eau Ensuite Agar est revenu s'humilier Devant Sarah Et là la Bible Elle va reprendre aussi Un autre épisode avec Agar Sarah vit rire le fils Qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham Et elle dit à Abraham Chasse cette servante et son fils Car le fils de cette servante N'héritera pas avec mon fils Avec Isaac Cette parole des plus forts Aux yeux d'Abraham A cause de son fils Mais Dieu dit à Abraham Que cela ne déplaise pas à tes yeux A cause de l'enfant Et de ta servante T'accorde à Sarah Tout ce qu'elle te demandera Pourquoi ? Parce qu'elle est juive Car c'est d'Isaac Que sortira une postérité Qui te sera propre Je ferai aussi une nation Du fils de ta servante Donc il aura la prophétie Car il est à postérité Mais bon Au second degré Abraham se leva de bon matin Il prit du pain Et une outre d'eau Qu'il donna à Agar Et plaça sur son épaule Il lui remit aussi l'enfant Et la renvoya Elle s'en alla et s'égara Dans le désert de Bir Sheba Nous allons revoir ça plus tard Quand l'eau de l'outre fut épuisée Écoutez bien Quand l'eau de l'outre fut épuisée Elle laissa l'enfant Sous un des arbres brisseaux Elle alla s'asseoir vis-à-vis À une portée d'arc Car elle disait Que je ne vois pas mourir mon enfant Là nous sommes donc pratiquement Dans Safa ou le Marwa Elle s'assit donc vis-à-vis de lui Elle va la voix et pleura Dieu entendit la voix de l'enfant Et l'ange de Dieu Appela du ciel Agar Et lui dit Qu'as-tu Agar ? Ne crains point Car Dieu a entendu la voix de l'enfant Dans le lieu où il est Lève-toi Prends l'enfant Saisis-le de ta main Car je ferai de lui une grande nation Et Dieu lui ouvrit les yeux Et elle vit un puits d'eau Normalement c'est Zem-Zem Encore une fois Elle alla remplir d'eau l'outre Et donna à boire à l'enfant Dieu fut avec l'enfant Qui grandit Habita dans le désert Et devint tireur d'arc Là dans ce chapitre Moi il y a un problème Il y a une faiblesse Qui me ture lupine Pourquoi ? Parce que Normalement Ismail Il est sorti Dans cet épisode Plus précisément A l'âge de 14 ans C'était un jeune homme Or ce passage Nous parle d'un enfant Sauf que Elle Elle va mettre l'enfant Sous un arbrisseau Dans le désert Les arbrisseaux du désert Font généralement un peu moins d'un mètre C'est des petites touffes Comme l'arganier Et comme Comme l'arganier Comme l'obépine Etc Et autre problème Quand l'eau jaillira Quand elle trouvera le puits Elle va lever l'enfant au ciel Donc vous imaginez Agar Portant un Ismail De 14 ans Et 14 ans à l'époque C'était bon C'était un homme accompli C'était l'âge adulte Elle ne faisait pas 3 mètres 40 de hauteur Et ne soulevait pas Des altères Ou des poids De 70 kilos Ou bien 60 kilos C'est pour ça qu'on parle De mythes histoire Alors donc Bircheba Est une ville Entre la mer morte Et la mer méditerranée Là nous arrivons A l'histoire du sacrifice Et là il va y avoir Un tournant super important Qu'on décortiquera La semaine prochaine Inch'Allah Malheureusement Le temps file vite Et nous sommes arrivés Au terme de cette émission D'aujourd'hui Où il a été question Du début Donc de la genèse De la création Du peuple juif En se basant Sur une mythes histoire Comme l'a appelé Shlomo Sand Alors il a été question De la reconstitution Généalogique et biblique De l'origine des juifs Selon la Bible Merci beaucoup à vous Merci de nous avoir suivis N'oubliez pas De nous écrire Sur la page Twitter Au cœur de l'islam Bonne journée Et bon week-end Au revoir